Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment manipuler le levier de vitesse avec sa main. La position de la main, c'est très important pour changer ses vitesses et pour ne pas faire des erreurs concernant la sélection des rapports de vitesse. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, je t'invite à liker, laisser un petit pouce, partager et t'abonner pour me donner de la force. C'est parti ! Je te présente ici le levier de vitesse. Là, ce qu'on appelle le pommeau parce que le manipule avec la paume de la main. La position de la main, comme je l'ai dit, c'est très important pour ne pas faire des erreurs concernant la sélection des rapports de vitesse. Et alors, tu vois ici, il y a 6 vitesses, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, d'une façon la plus classique, il y a 5 rapports de vitesse, mais des fois, on a la sixième vitesse. La lettre R, c'est quoi ? Reverse en anglais. Donc, c'est la marche arrière. Alors, avant de toucher à chaque fois son levier de vitesse, on doit absolument faire quelque chose. Et c'est quoi ? C'est toujours appuyer sur sa pédale d'embrayage. On appuie à fond sur la pédale d'embrayage, ce qu'on appelle débrier. Mais après, à travers une autre vidéo, on va expliquer un petit peu les pédales d'embrayage, la pédale d'embrayage qu'on voit ici, la pédale de frein et aussi la pédale d'accélérateur. Ça, on verra dans une autre vidéo. Alors, j'appuie, je débraye. Et à ce moment-là, je vais commencer à expliquer un petit peu les sélections. Alors, pour la première vitesse, avant tout ça, je vais expliquer ce qu'on appelle le point à mort. D'accord ? Le point à mort, il n'y a aucun rapport de vitesse qui est engagé. Donc, le point à mort. Et comment je peux savoir que je suis en point à mort ? Il y a un grand jeu au niveau du levier de vitesse. Donc, je le pousse à gauche et reviens au point à mort. Je le pousse à droite et reviens tout sur le point à mort à travers ce qu'on appelle des ressorts de rappel qui le ramènent à chaque fois à la position de départ qui est le point à mort. Quand on est en point à mort, on est entre la troisième et la quatrième vitesse. Donc, on est juste ici au milieu. Donc, droit devant, c'est la troisième et directement vers le bas, c'est la quatrième vitesse. Donc, le point à mort se situe entre la troisième vitesse et la quatrième vitesse. C'est parti ! Alors, pour la première vitesse, je mets ma main à droite. Je plaque à gauche et je remonte vers le haut. Ça, c'est la première vitesse. Pour la deuxième vitesse, je mets toujours ma main à droite. Je plaque légèrement vers la gauche et je descends directement vers le bas. D'accord ? Pour la troisième, je dois absolument changer la position de la main. Donc, je passe de là et je mettrai ma main comme ceci. J'essaye juste de revenir en point à mort et puis je pousse droit devant. Ça, c'est la troisième vitesse. Pour la quatrième, il n'y a pas plus simple. Je mets ma main derrière, donc, le poumon et je tire directement vers le bas. Ça, c'est la quatrième vitesse. Pour la cinquième, je reviens en point à mort. Tac ! Je suis en quatrième, je reviens en point à mort. Je plaque à droite, légèrement à droite. Donc, je plaque et je remonte vers le haut. Là, je suis en cinquième. Pour la sixième vitesse, je plaque à droite. D'accord ? Je reste plaqué à droite et je tire en même temps vers le bas. Ça, c'est la quatrième, enfin, la sixième vitesse. Voilà. Je reviens en point à mort et donc, je fais un petit récap. C'est parti. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième vitesse. Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer la marche arrière. Donc, les marches arrière, il y a toujours quelque chose à faire en plus. Ce qu'on appelle une sécurité à désactiver. D'accord ? Chez moi, c'est la petite bague. Donc, je vais la tirer vers le haut, ici. Donc, la petite bague, on va la remonter. On maintient. Et à ce moment-là, je vais complètement à gauche et je remonte vers le haut. Et là, je suis en marche arrière. Pourquoi on a mis cette sécurité ? Justement, pour ne pas mélanger la marche arrière avec les autres vitesses. Et en l'occurrence, la première vitesse. Donc, voilà. Des fois, les élèves, qu'est-ce qu'ils font ? Pas mal d'erreurs concernant les sélections des rapports de vitesse. D'accord ? Et parmi les erreurs classiques pour les apprentis, donc pour les candidats au premier de conduire, c'est les suivantes. Donc, des fois, les élèves, ils sont en deuxième. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils remontent et plaquent. Des fois, ils plaquent légèrement à droite. Parce qu'ils volent des seins, donc ils plaquent. Donc, on est en deuxième et ils plaquent à droite. Mais quand tu plaques à droite, des fois, n'oublie pas que tu roules, appuies sur l'embrayage, maîtriser le volant, maîtriser la voiture et aussi faire un changement de vitesse. Qu'est-ce qui se passe ? Ils l'élèvent et placent une cinquième. Ça arrive souvent à la place de la troisième. Alors, pour éviter cette erreur-là, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis en deuxième. Comme j'ai dit, il suffit simplement de revenir en point mort sans plaquer à droite. Et on a dit, quand on est en point mort, on est entre la troisième et la quatrième. Pam, droit devant et vous êtes en troisième vitesse. Une autre erreur, qu'est-ce qu'ils font les élèves ? Quand il est en cinquième, donc il est sur autoroute, il doit rétrograder pour passer de la cinquième, donc de la cinquième à la quatrième. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il descend, voilà, il plaque à gauche. Et au moment que tu plaques à gauche, directement, c'est la deuxième. Tu t'imagines, tu passes de la cinquième à la deuxième, tu vas déglinguer ton moteur et ça, c'est pas bien. Alors, pour éviter ça, c'est simple, je suis en cinquième. Donc, je reviens en point mort, en deux temps, je suis revenu en point mort. Et on a dit, quand on est en point mort, on est entre la troisième et la quatrième. Il suffit simplement de ramener vers le bas. Donc, je répète, voilà, je reviens au point mort sans plaquer et je tire directement vers le bas. Et là, je suis en quatrième. Voilà l'artiste, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, à ce moment-là, n'oublie pas de laisser un pouce et de partager. Voilà, voilà, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501